Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo Ah oui, je réalise que j'ai pas fait d'introduction Bon, vous savez quoi ? On va dire que c'est une introduction Allez, générique Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme Que vous êtes prêts à rentrer, que vos vacances se sont bien passées Pour ceux qui étaient en vacances et pour ceux qui n'étaient pas Eh bien, j'espère quand même que vous avez pu profiter, voilà Bon, je vous fais cette petite vidéo, tchaï, blablabla, tranquille En théorie, je devrais pas parler pendant une heure J'en ai pas l'intention, de toute façon parce qu'il fait chaud encore J'en ai marre de la chaleur, je vous jure, je n'en peux plus 2022 a été de mémoire, je crois la pire année que j'ai connue en tout cas Où il y a eu une sécheresse pareille, une canicule qui n'en finit plus Vous vous rendez compte les amis que ça va faire 3 mois que chez moi il ne pleut pas Je ne sais même plus ce que c'est que de la pluie J'en ai un vague souvenir, mais alors franchement c'est tellement loin Je ne sais même plus à quoi ça ressemble Je ne sais même plus la sensation que ça fait sur la peau Je ne sais plus, je ne sais plus C'est à dire que moi, moi personnellement je vis sur la surface de mercure depuis 3 mois Voilà, comment vous dire que j'en commence à en avoir un petit peu marre maintenant de la chaleur J'avoue que j'apprécie de savoir que nous rentrons dans le cycle de l'automne Que le froid va revenir, enfin j'espère en tout cas Non allez, sérieusement, je vous dis que je ne vais pas faire une vidéo d'une heure Mais si je commence à m'éparpiller comme ça, on va arriver à une heure Je vous fais cette vidéo juste pour vous faire un petit point Et pour vous annoncer des énormes changements à venir Pour là, pour les semaines qui arrivent Pourquoi ? J'ai été très mystérieux dans la précédente vidéo Puisque je vous ai dit que je vivais quelque chose un petit peu d'extraordinaire Et que voilà Certains d'entre vous m'ont contacté en privé et ont compris de quoi il s'agissait Je vous en parlerai en temps et en heure Mais sachez juste que je vais essayer de faire mon maximum Pour reprendre un rythme à partir de là, septembre Même si vous risquez de voir de la déco Comment on pourrait dire ? Des choses comme ça qui vont disparaître petit à petit Alors rassurez-vous, c'est pas que je suis en train de vendre Non, enfin j'espère pas en tout cas Non, c'est... Vous le comprendrez, vous le comprendrez Mais voilà, avec Cédric, on a eu une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser Qu'il nous a été envoyé par le destin Donc on ne pouvait pas cracher dessus Voilà, bon Je crois que j'en ai suffisamment dit pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle Voilà pourquoi les semaines qui vont arriver J'ai beaucoup de travail Entre mon travail, mon vrai travail Les vidéos, les streams à reprendre Et cet événement assez important à gérer Voilà, ça va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps Mais croyez-moi que ça va être pour un mieux Alors oui, je sais, pour ceux qui auraient compris Ils vont se dire mais ça fait pas longtemps que... Bon bref Oui effectivement, ça fait pas longtemps qu'on a atterri dans cette maison Mais il est temps de tourner une nouvelle page Parce que, voilà, bon Vous l'aurez compris Non mais on va nommer un chat un chat Et puis c'est tout Parce que je sens qu'il y en a, ils ne vont pas comprendre Oui, je suis en train de préparer un nouveau déménagement Voilà Mais je vous rassure, on ne part pas très loin Non mais blague à part les amis Blague à part On a eu une opportunité à saisir Qui était absolument incroyable Qui... La maison de nos rêves La maison de nos rêves On ne pouvait pas mieux faire Donc voilà Bon Je vous ai dit, je vous ai dit Là, cette année là, 2022 Enfin sur la fin 2022 Il se passe des choses dans ma vie Qui sont absolument incroyables Bon, voilà Donc vous avez compris que Je vais être bien occupé les jours à venir Voilà Mais vraiment, c'est pour un mieux Parce que je vais avoir un espace Rien qu'à moi Complètement dédié Complètement consacré Pour faire mes live Twitch Pour faire mes vidéos, etc J'ai prévu un tas de trucs Et je vais m'y tenir Les enfants Parce que je suis Je ne sais pas comment vous dire Je suis ultra motivé Parce que tout ce qui m'est arrivé Là, ces dernières semaines L'écriture de ce livre aussi M'a permis de Je ne sais pas De prendre conscience de choses D'ouvrir mes yeux De me révéler De... je ne sais pas De... Et j'ai envie, tout ça Et bien désormais D'être véritablement moi Que ça plaise ou non J'en aime Mais alors Rien n'a carré Soit ça plaira C'est bien Ça ne plaît pas On se désabonne Et on me fout la paix Ce sera aussi simple Mais j'ai vraiment envie D'être moi-même J'ai envie de vous partager Les choses Sans filtre Sans... Même si ça fait plus de 3 ans Qu'on partage Les choses sans filtre Mais voilà Il faut toujours être Un petit peu timoré Il faut toujours être Plus ou moins politiquement correct Il ne faut pas choquer Il faut... Et bien merde Voilà Ceux qui sont fragiles Bah désormais Ce n'est plus mon problème C'est à vous de travailler Vos faiblesses C'est à vous de travailler Vos failles C'est à vous de renforcer De combler Vos... Comment on pourrait dire Je ne vais pas employer Le mot faiblesse Parce que ce n'est pas non plus Une faiblesse Mais si vous avez des peurs Des choses comme ça C'est le moment de le travailler Parce que ce programme De la rentrée Va être très animé Croyez-moi les amis J'ai prévu plein de nouveautés Sur la chaîne J'ai prévu plein de choses Qui devraient Je l'espère en tout cas Être fantabuleuses Et voilà Je sais Vous êtes impatients De connaître ce programme Je vais tout vous livrer On va reprendre les énergies Comme on le faisait Mais pas que On va faire de nouvelles énergies On va faire des guidances Mais des guidances Que les autres ne font pas Parce que quelque part J'en ai marre de faire Des choses que les autres font aussi Ou d'initier des choses Que les autres reprennent derrière Ou que Enfin vous avez compris le principe Donc je veux faire Quelque chose de nouveau Quelque chose qui fait peur Quelque chose Voilà Mais quelque chose Qui devrait vous apporter Une autre forme de sagesse Une autre vision Etc Etc Donc il y en aura Rassurez-vous pour tous les goûts On va travailler de tout On va reprendre les vidéos de culture On va aussi faire des vidéos à thème Pour Et bien Apprendre des supports Comme par exemple La radiesthésie Etc Etc J'ai prévu de vous faire des cours Sur les pierres Puisqu'on va s'initier un petit peu A la lithothérapie Et puis on fera plein d'autres choses On va reprendre la magie On va reprendre les rituels On va reprendre tout un tas de choses Avec des nouveaux concepts Voilà C'est pour ça aussi Que j'ai pris ce temps Pour moi Là Ce temps de vacances Et finalement C'est très bien tombé C'est vraiment arrivé à point nommé Parce que je crois Que j'avais besoin dans ma vie De faire une sorte de Pas de De point Mais Mais effectivement Il y a des choses Qui me plaisaient dans la chaîne Il y en avait d'autres Qui commençaient à me lasser Et Et je réfléchissais déjà Depuis un petit moment Et je sais pas Là Le fait d'avoir écrit ce livre Il vient vraiment Appuyer Et renforcer Quelque chose de nouveau Et que j'ai envie de partager Avec vous Voilà En parlant du livre J'ai reçu le prototype Donc qui dit prototype Dit que le livre Va être mis en vente Dès le 1er septembre Là 2022 Pas 2023 Non Cette année Là dans Dans quelques jours Le 1er septembre 2022 Le livre sera Mis en vente Avec l'oracle Également Je suis très content Et je suis très ému Parce que Je sais pas comment vous dire C'est un bébé Qui prend vie C'est mon premier roman C'est une histoire Qui me tient énormément à coeur Vous verrez Vous découvrirez ça Je vous ferai une vidéo aussi Pour vous dire Comment vous pouvez commander le livre Etc Etc Il y aura un format Kinkel Il y aura un format Comment s'appelle Un format dématérialisé Oui c'est Kinkel Un format audio Voilà Il y aura un format audio Et il y aura un format Comme ça Papier Voilà Oui Donc je vous le disais Le livre Je suis très content Parce que Honnêtement Il ne me reste quasiment rien C'est à dire que là Vous voyez des pages blanches Mais Ça va changer Ça va changer Il y a juste 2-3 détails A peaufiner Il y a 2-3 petites coquilles Ici et là Qui se baladent un peu dans le texte Rien de bien méchant Honnêtement Là Au moment où je fais la vidéo Demain matin La version finale Sera terminée Là concrètement Elle est à 99,8% Achevée C'est à dire que là Je suis en train de corriger Les ultimes coquilles Et encore Des coquilles Quand je vous dis coquilles C'est à dire que Moi Un point Juste un point Qui n'est pas à la bonne place Pour moi c'est une coquille Voilà Donc je veux vraiment Que tout soit parfait Et j'espère que ça sera un maximum Bon Oui donc je vous le disais Par rapport à ce livre C'est ce livre Qui a un petit peu Était l'initiateur De tout ce changement Qui s'est effectué En moi Dans ma vie Dans tout un tas de choses Qui m'a fait aussi Ouvrir les yeux Sur d'autres choses Qui étaient très importantes Et tout ça Et bien J'ai plus envie De le cacher J'ai plus envie Non plus De me cacher Et je veux vraiment Partager ça Avec vous Comme je voulais dire Que ça plaise ou non Je peux concevoir Et comprendre Que ça ne plaira pas A tout le monde Et peut-être Que certains vont partir De la chaîne Et bien Bah c'est dommage C'est simplement dommage Donc ceux qui partiront De la chaîne Et bien je leur souhaite Une très belle continuation Vraiment Et pour ceux au contraire Qui sont très curieux De ce que je suis en train de dire Et qui vont se dire Mais qu'est-ce qu'il va nous faire Maintenant Jojo Il va nous invoquer La chèvre Les samedis soirs A minuit Il va sacrifier des vierges Dans des cimetières Peut-être Peut-être Non alors si je dois sacrifier Des gens Ils ne seront pas spécialement vierges Et ils ne seront pas spécialement innocents Donc ça va Mais Non j'ai pas prévu De tuer qui que ce soit Non Bien dommage Non je plaisante Non mais sérieusement Sérieusement Il est temps De Comment on pourrait dire Il est temps De vous montrer Une facette De la spiritualité Que personne ose Dire Que personne ose révéler Parce que Parce que J'en sais rien En plus Et bien moi Je vais prendre ce risque Et je vais vous dévoiler Des choses Après tout Je m'appelle L'œil dans le noir Donc mon but C'est de vous montrer Ce qu'on ne voit pas dans le noir Ça paraît logique quand même Voilà Bon Autre chose aussi Par rapport à ça À la rentrée Alors plutôt Sur les coups d'octobre À partir d'octobre Je vais créer un groupe Un groupe Qui sera Trié sur le volet Attention Ça ne sera pas un groupe Où il y aura 50 100 personnes Non Enfin sauf si Je ne sais pas Mais non non Je veux vraiment des personnes Qui soient de qualité C'est à dire que Les trolls Etc Ils seront Éjectés Direct Le premier message De travers Le premier drama Le n'importe quoi La personne Elle est dégagée Sans jugement Préalable Sans rien du tout Non Dans ce groupe Pourquoi je vous dis ça Parce que je voudrais Créer un groupe Qui soit Composé de personnes Sérieuses Qui travaille Le domaine De l'obscur Quand on travaille L'obscurité Il est très Difficile D'être Compris D'être toléré Dans cette société Qui est honteusement Hypocrite Basée sur une lumière Aveuglante Voilà Ça je vous le dis souvent Quand on travaille Véritablement Avec l'univers On se doit De travailler A la fois Les ombres Et la lumière On ne peut pas Travailler que l'un Que l'autre Et ceux qui sont Extrêmes Dans un sens Ou dans un autre Ça ne va pas Non plus Et Je sais à quel point Ça peut être difficile Pour les personnes Qui travaillent l'obscur Et bien De tisser des relations De parler Sans tabou Sans gêne De pouvoir se livrer De pouvoir livrer Ces pratiques Ou ce en quoi on croit Parce que tout de suite On est rattaché A des clichés Grotesques Pompeux Et tout ce qu'on veut Et c'est saoulant C'est juste gavant Franchement Les gens manquent De culture Cruellement Là aussi Il faut dire la vérité Mais les gens sont Formatés A penser comme ceci Et comme cela Ils ont reçu Pour la plupart Une éducation Judéo-chrétienne Qui a fini de bien Les enfermer Dans des codes Dans des machins Donc Et puis Hollywood La pop culture Etc Qui a fini De rajouter D'enfoncer le clou Dans la croix Là Non Donc tout ça Ça me saoule Et j'ai conscience Que ça peut être Particulièrement difficile Pour des personnes Qui travaillent l'obscur Alors sans parler De satanisme Parce que dans l'obscur L'obscur Ne se résume pas Au satanisme Au luciférisme Etc Non Il y a d'autres voies De l'obscur Par exemple Dans des panthéons Type panthéon héléniste Donc grec Panthéon égyptien Ou d'autres panthéons Il y a des dignités obscures Il y a des pratiques obscures Tout ne se résume pas A lucifère Et tout ça clique Qu'on soit bien d'accord Donc je voudrais Créer un groupe De personnes Qui pratiquent L'obscur Qui travaillent Avec l'obscur Dans lequel Ils pourront se sentir Et bien A l'abri En sécurité Sans être jugé Vraiment Pas de tabou Pas de gêne Tant qu'on parle pas De pédophilie Et de sacrifice humain Et de sacrifice animaux Tout va bien C'est à dire que Si vous respectez Ces trois règles Pas de pédophilie Pas de sacrifice d'animaux Pas de sacrifice d'humain Ça devrait le faire Normalement ça devrait le faire Tout sera autorisé A partir de là Mais voilà Je voudrais vraiment Créer Ce petit groupe là Ce petit cocon Donc si vous êtes intéressés Parce que je sais Qu'il y en a Dans la communauté Qui n'osent pas Toujours commenter Qui n'osent pas Et qui Et qui sentent bien Que derrière Mon apparence Comme ça Angélique Et machin Et sera kawaii Doit se cacher Quelque chose de sombre Et par conséquent Je m'adresse à vous Précisément Si vous êtes intéressés Pour rentrer dans ce groupe là N'hésitez pas à me contacter Sur Instagram En privé En message privé Facebook Pouvée Messenger Mais honnêtement J'y vais quasiment plus Sur Facebook Je supporte plus Ce réseau Je supporte plus J'y vais quasiment plus Donc contactez moi plus Sur Instagram En privé Et voilà Et vous me dites tout simplement Et bien que vous seriez intéressés Pour rentrer dans le groupe On discutera un petit peu Parce que quand même J'aimerais bien savoir A qui je m'adresse Donc j'aimerais bien savoir Ce en quoi vous croyez Etc Et puis Pas vous tester Mais comme je l'ai dit Je veux des personnes Qui soient qualitatives Je veux pas de la quantité Je veux qu'on puisse Apporter des choses Mutuellement Qu'on puisse s'échanger Etc Que chacun puisse Se sentir libre Et je veux pas Des parasites Qui vont venir Non je veux pas de ça Je veux vraiment pas de ça Je veux vraiment des personnes Qui ont des choses A nous partager Je veux pas non plus de fantômes J'en ai déjà suffisamment Des fantômes A gérer tous les jours Donc je ne veux plus De fantômes Je veux des personnes Qui soient actives Qui s'investissent Qui sont présentes Qui sont là Qui Et pas des personnes Voilà Bon Donc ça pareil On en reparlera En temps et en heure Parce que le groupe Pour l'instant N'est pas géré N'est pas ouvert Il n'est pas encore créé Ça va venir Laissez moi juste Faire ce que j'ai à faire là Et ça va venir après Dans la suite Ok Donc concernant le programme De la chaîne Je vous l'ai dit Concernant le livre Et l'oracle Je vous l'ai dit aussi Le groupe Ça y est c'est fait aussi Et puis Et puis ben voilà C'est tout Je voulais aussi vous donner Des nouvelles Vous dire que ça va bien Et rappeler à certains Et certaines Parce que j'ai vu un commentaire Des obligeants Qui m'a gonflé Enfin non C'est pas que ça m'a gonflé Mais je trouve ça juste triste Je tiens A rappeler Que ceci est ma chaîne Que je la gère Comme je veux Si j'ai pas envie De faire de vidéos Pendant un an Je ne ferai pas de vidéos Pendant un an Si j'ai envie De faire des vidéos Où je fais la promo De mon livre Je ferai la promo De mon livre Puisque personne Fait ma promo Ben je fais ma promo Pour moi-même D'accord Donc c'est mon espace Je fais quand même Un petit peu ce que je veux Je veux dire Que je ne demande pas L'avis des autres Je ne pense pas Que je vous contacte Chacun Tous les jours Pour vous dire Qu'est-ce que t'as fait T'es avec qui A quelle heure Et c'est normal Que tu gères ta vie Comme ça Et machin Non je ne crois pas Que je le fais Donc si moi je ne le fais pas Et bien vous ne le faites pas Avec moi Ce qui est valable Pour les uns Est valable pour les autres Voilà Je voulais juste le rappeler C'est tout Mais voilà C'est pour ça aussi Que j'ai pris cette décision En me disant que Finalement Vous m'aimiez Pour qui j'étais Pour pas forcément Tout ce que je vous apportais Mais aussi Pour qui j'étais avant tout Enfin j'espère en tout cas Que vous m'aimez pour ça Et pas pour ce que je vous apporte Parce que c'est un peu triste Quand même Non ? On aime la personne Pour ce qu'elle est Pas pour ce qu'elle nous offre Donc je me dis que justement Si vous êtes présents Sur la chaîne Et d'ailleurs Vous verrez Je vous ai fait une dédicace Pour un livre Je ne vous dis rien Je ne vous dis rien Mais je me dis que Voilà Il est temps Qu'on grandisse ensemble Qu'on évolue tous ensemble Qu'on fasse des choses nouvelles Qu'on explore aussi la nouveauté Et qu'on parte ensemble Vers de nouveaux voyages Et croyez moi les amis Que j'ai plein de choses A vous dire Plein de choses à vous montrer Parce que là Je suis en Je ne vais pas dire Découvert une passion Parce que c'est une passion Que j'ai déjà Depuis un bon petit moment Mais voilà Depuis quelque temps J'apprends à regarder le ciel Différemment Et j'y vois Mais des merveilles Absolument incroyables Et je prends vraiment Je vous dis Ce livre a été vraiment Enfin ça a été Salvateur pour moi D'écrire ce livre Parce que ça m'a ouvert les yeux Sur plein de choses Et quand je vous disais De lever les yeux au ciel De prendre le temps De vivre etc C'est ce que je fais En ce moment Et croyez moi Que c'est C'est magique C'est magique Parce que je prends vraiment conscience Que la vie C'est autre chose D'ailleurs j'ai pris aussi Une grande décision Celle d'arrêter le cosplay Alors en soi J'ai pas besoin De vous partager cette nouvelle Ça vous concerne pas vraiment Mais pourquoi ? Parce qu'en fait J'ai réalisé que Le monde du cosplay Était un monde Mais hypocrite Fourbe Menteur Et tout ce qu'on voulait Qui se dit soi-disant Convivial Amitié Et compagnie Mais en fait pas du tout C'est rempli de vipères Qui sont prêtes A vous mordre Et à cracher leur venin Et tout Et j'en veux plus de ça en fait Et puis j'ai aussi découvert Enfin compris Pas découvert Compris J'ai aussi compris Que le cosplay finalement C'était la recherche du paraître On cherche à paraître On cherche à incarner quelqu'un Qu'on n'est pas vraiment Quelqu'un d'ailleurs Dont on n'est pas forcément Digne d'incarner Parce qu'on n'a ni l'étoffe Ni les épaules Ni le charisme Ni les qualités Ni quoi que ce soit d'autre Et en fin de compte On donne l'illusion De quelque chose Que l'on n'est pas Et aujourd'hui Moi ça va plus Avec ma mentalité Parce que moi Je suis à la recherche De l'être Et pas du paraître Et justement C'est ce livre Qui m'a aussi fait Ouvrir les yeux Sur cette importance D'être à la recherche De l'être De se découvrir Soi-même De se cultiver Soi-même De s'élever A la fois mentalement Spirituellement Émotionnellement Etc Et que finalement Il y avait beaucoup de choses Qui Ne collaient plus Avec ma mentalité Avec la vie A laquelle j'aspirais Et tout ce que j'étais En train de mettre en place A l'heure actuelle Donc c'est pour ça Que vraiment Je suis en train De Je sais pas comment On pourrait dire De reformater Toute ma vie Ou je sais pas Mais voilà Il y a plein de choses En fait j'ai envie de nouveauté J'ai envie de nouveauté J'ai envie d'avoir Des nouveaux gens Dans ma vie Enfin des nouveaux gens Je me comprends Ceux qui sont présents Je vais pas les dégager pour autant Non c'est pas ce que je dis Mais j'ai envie de nouveauté J'ai vraiment envie De plein de choses J'ai envie de me faire du bien J'ai envie qu'on se fasse du bien J'ai envie qu'on s'élève Aussi tous ensemble J'ai envie qu'on travaille Vraiment Ce côté spirituel Qu'on bosse Mais de façon sérieuse Alors on le faisait déjà Mais j'ai vraiment envie Qu'on rentre encore plus en détail Qu'on sonde L'insondable Justement Et j'ai envie de vous embarquer Avec moi Dans ce voyage Et voilà Donc je vous remercie Pour votre patience Et votre compréhension Par rapport à ces quelques semaines Où j'ai pas été très très actif Sur Youtube Mais croyez moi Que c'est pour mieux revenir En fait Parce que je vous prépare Les amis Un gâteau là Je vous garantis Qu'il va être Ah ta merde Vous allez en bouffer Pendant des mois De ce gâteau Vraiment Voilà A tous Merci Si cette vidéo vous a plu Un collage de Youtubeur Vous savez Moi sur ce Je vous fais tout un tas De gros bisous On se retrouve vite En vidéo Promis Puisque là On va reprendre le rythme Prenez bien soin De vous Et je vous dis A bientôt Dans de nouvelles vidéos